Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam wa ala ashrafil mursalin Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider l'imam prêche aujourd'hui les grandes chaleurs en islam frères et sœurs de la voie et de l'islam dans la vie éternelle et ultime dans le delà il y a un paradis et il y a un enfer il y a des récompenses et des châtiments bien sûr, des récompenses pour ceux qui ont obéi à Allah et à son messager et les châtiments pour les adeptes des péchés qui transgressent les limites d'Allah l'exalté par sa grande miséricorde et afin de ne léser personne nous envoie continuellement des messages et des rappels de ceux qui nous attendent dans la vie de l'au-delà l'être humain est faible et il est aussi vite heureux que malheureux chaque fois qu'il passe par une de ses étapes de bonheur ou de malheur cela doit lui rappeler les bienfaits du paradis ou les tourments de l'enfer ainsi, quand pour le moment nous traversons cette canicule de l'été et ses grandes chaleurs il est judicieux pour nous croyons de méditer cette station et de se rappeler que toute cette chaleur et cette canicule n'est en fait qu'un souffle de l'enfer qui a été préparé pour les incrédules, les non croyants à propos de ces températures extrêmes il y a certains endroits dans l'enfer dans lesquels il y a du feu et dans certains autres endroits dans lesquels il y a un froid intense un froid glacial il n'y a pas un seul type d'endroit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'enfer s'est plaint à son seigneur disant seigneur, certains de mes parties en ont consommé d'autres soulage-moi le seigneur lui a permis alors de se soulager deux fois par an un soulagement en hiver et un soulagement en été ainsi le pic de chaleur que vous trouvez dans ces flammes brûlantes de l'été et le pic de sang froid que vous trouvez dans son zemharil, le froid glacial on a vu ces derniers jours comment on a tous souffert de cette canicule pouillant ce souffle de chaleur venu de l'enfer passant nos journées et nos nuits à chercher la fraîcheur et l'ombre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens au jour du jugement transpireront jusqu'au point que sur terre leur transpiration s'étendra sur 70 coudées l'ange serrera leur bouche jusqu'à parvenir à leurs oreilles certains de nos piopres de ce serre disaient c'est étonnant de voir certains craindre la chaleur de l'été et ne pas craindre le feu de l'enfer en s'empêchant de transgresser les limites d'Allah et de commettre des péchés le croyant doit toujours de réfléchir à toute situation de jour comme de nuit et à méditer tout changement dans le ciel comme sur terre car la réflexion et la méditation sont par elles-mêmes des adorations le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage lorsqu'il a dit refroidi puis il a dit refroidi jusqu'au moment où l'ombre s'est déplacé vers les collines puis il a dit refroidissez pour la prière car certes la forte chaleur est une émanation de l'enfer voilà frères et sœurs de la foi et de l'islam prière et salive sur notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille et ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier amin wa alhamdulillahi rabbil alamin